Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine entrepreneuriat le rendez vous des entrepreneurs très chers entrepreneurs d'ici et d'ailleurs aujourd'hui nous nous sommes rendus dans une conférence qui a été organisée par nos amis des rjd qui ont parlé exclusivement sur la jeunesse entrepreneuriat et le développement je pense bien avoir le temps de vous faire comprendre vous les entrepreneurs d'ici et d'ailleurs sur cette activité car vous le savez très bien que nous sommes ici pour vous donner l'information sur toute l'actualité entreprenariale partout à travers le monde en afrique ainsi qu'en république démocratique du congo grâce à votre magazine vous avez les tons d'avoir une un esprit qui va vous stimuler dans une culture entreprenariale avec laquelle vous allez apprendre à entreprendre plus pour ce faire je vais vous laisser exclusivement suivre cette activité qui a eu lieu à gombe pour une vraie raison de ne pas faire le marketing on va vous laisser découvrir cet événement du début jusqu'à la fin parce que nous avons compris que la jeunesse qui font la fierté d'ailleurs de la jeunesse congolaise dans le à travers cette plateforme des jeunes dynamiques en république anti du congo vous devez comprendre qu'est-ce qu'ils ont parlé et qu'est-ce qui qu'est ce qui était l'élément clé qu'ils ont développé pendant leur conférence des presse pour ces faits nous vous laissons découvrir après on va revenir après on s'est déjà l'exécution des lignes nationales Merci. Bien aimé vous, mais nous assurerons pas de voler, 30 juin du 30 juin de liberté, que nous l'aigons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs. Je vais présenter les panélistes. Je vais le voir ici pour rappeler le programme. Je lisse de son état et très particulièrement constructionnaliste. C'est un autre politique très important du MRC. Il a été notamment nommé en tant que secrétaire national en charge des questions de Jean-Pierre de Bacombo. C'est l'occasion pour moi ici de nouer ma voix à celle du comité national de 2018. Et donc, c'est un entrepreneur très engagé et réussi et accompli. C'est un moment à l'autre. Et donc, il y aura trois panels. La brèche pour le panel de M. Cédric. Le discours d'Abeto, il disait en substance que la chose la mieux partagée au monde, c'est l'intelligence. On sait qu'il est polysémique, disputé, parfois même polyandrique. Et pour les mythes, il faut y apporter de précision. Je suis très content de constater que vous sommes là, que vous êtes là, édic et marchands, pour échanger avec vous sur l'entrepreneuriat, je crois qu'on le dira, sur le plan global. J'aimerais qu'au moins des échanges, déjà avant d'aborder la problématique de France, que l'on fasse de cet espace commun qui est l'entrepreneur des métiers, et vous êtes trop cloîtrés dans le secteur marchand. Tandem, jeunesse-démocratie, parce que j'estime que, et la jeunesse, c'est à travers la construction d'un outil optimal du développement, faire un jour à booster les pays de l'avant, mais également adopter des capacités managériales en paix aux jeunes qui viennent. Au Congo, il n'y a pas de loi généralement. Elles sont là, mais elles ne sont pas. Il y a des déficits de mise à l'oeuvre. Il y a des déficits d'organisation en termes de doigts en termes de financement, en termes de formation. Le problème, c'est que ce doigt-là, il est là. Mais les prêts de ces décrits n'ont jamais été pris. Je ne sais pas, il y a ce que les différentes des ministres ont fait de ces textes-là. On dirait que dans le secteur, aujourd'hui, partenariat public et privé, de sorte qu'aujourd'hui, il est difficile même, mais en dehors de cette loi sur le partenariat public et privé, par exemple en version électronique, de faire une déclaration de souscription et de versement, mais il y a plusieurs sociétés qui sont des sociétés de poche. Pourquoi les sociétés de poche ? Simplement parce que l'étant de la loi sur la réédition des comptes, j'étais très étonné de constater que nous fonctionnons comme l'accompagnement des chefs d'entrepreneurs. Et l'année passée, comme l'année passée, c'est quoi ne veut nous être donné, déposé depuis les 30 galères d'Issécy que nous pouvons examiner un texte qui a carré à gré à celle de votre propre État. Mais oui, c'est ma mère patrie, je sais c'est que c'est la patrie, mais lorsque la patrie est déstructurée, détricotée, par des gens de mauvaise foi, qui ne veulent pas du régulier sans chier, nous faisons comme nous, croisons le droit. Lorsque nous dérions l'élève, nous lèvons pour parler, alors vous nous tirez ici à l'attente. C'est-à-dire d'éviter les cellulaires, les mandages, les discours politiciens. Dans quel environnement, vous ? Parce que si vous avez l'âge qui s'insourez, je ne sais pas, mais c'est ceux qui courent. Il en reçoit la lénine, on reçoit le souper. Mais c'est parfois le même le jeu. En fait, c'est délirant. Vous pouvez attéter à la Sûre République où il y a... On n'est pas en mesure de se doter les premières nécessités. Vous vous souvenez, je crois qu'il y a des théoriciens ici en France, lorsque la Bastille fit l'investir à l'époque au monde. C'était l'intelligence. Mais nous, nous partageons des scandales sur nos réseaux sociaux. Il suffit simplement, j'ai des ouvrages que j'ai publiés par les passées, personne n'en connaît. J'ai des ouvrages. Et la demoiselle, c'est du scandale. Mais ça, c'est quel pays qui est trop attaché aux scandales, aux choses sérieuses ? Je disais, donc, regardez comment on se joue. Sur 14 000, je vais mariter un peu là. Et là, les autres panélistes vont prendre par offre. 14 000 projets, madame. 6 000 avec 1,6 million. Deux seulement réexécutés sur un montant de 1 million. Un pays de mauvaise nouvelle. Comme on dit, un État baudriche. Un État mafioso, parce que c'est tel le qui tient. Pour être la mafia, il reste 5 000, 2, moi. 44 600 000, 650, 3 millions de dollars pour ce projet. Merci beaucoup, Norma. La dernière part, c'est plus jeune. Il y a un consensus épistémologique, parce que, s'il faut interpréter la question que les organisateurs ont posée d'une autre manière, ils m'ont demandé de vous transmettre la connaissance sur l'entrepreneuriat, n'est-ce pas ? C'est presque la même chose. C'est là qu'on concerne tous ces systémoires. Est-ce que c'est pour moi ? C'est-à-dire que, en réalité, il n'y a pas un point identifié des débats. Il y a une idée, ça commence toujours avec l'idée. Après l'idée, il y a l'étape du lancement. Quand on vit sur l'idée, j'aimerais venir achèter l'étape pour expliquer les détails. Vous acquériez l'étape de maturité, qui, elle, vous conduira à une dernière étape. C'est soit que vous vous transformez pour devenir une autre entreprise, soit que vous vendez votre entreprise, comme WhatsApp avait été à l'époque, j'avais vendu son entreprise de votre entreprise, encore vous mourrez. C'est comme ça, qui ne s'adapte pas à meurtre. Ça, c'est un principe biologique et universel. Révenons à l'étape des idées. C'est une étape importante, mais l'idée, aucune idée, n'est très, très spéciale, comme vous l'imagine. En 2017, j'avais créé une plateforme qui s'appelait Actionnaire. Le but était de financer les entrepreneurs. Et j'ai auditionné à peu près 300, en fait, prenant 300 projets. Nous avons financé 60 projets. Aucun projet n'a réussi, malheureusement. C'était à hauteur de 120 000 dollars. D'autres sont même mariés avec notre argent. Au moins, ils se sont mariés. Aucun projet n'a réussi. Mais en auditionnant tous ces gens, j'avais réalisé une chose. Beaucoup de ceux-là qui n'avaient pas obtenu le financement étaient des gens qui n'étaient pas en mesure de vendre leur vie. Ils étaient trop attachés à leur vie. Pour eux, en m'expliquant l'idée, moi, mon entreprise, allez pour les services-là. Personne qui vit dans un même environnement, il est très probable, certains pensent aux solutions peut-être à 10%, d'autres sont à 40%, d'autres sont à 90%. Mais nous pensons presque à la même chose. Et c'est important. Et pour ceux-là, 10% de l'emploi, c'est même en vénant, hier ou avant-hier, vous avez vu la puissance tôt, n'est-ce pas ? Et je ne sais pas, certains d'entre vous sont ici, ça fait 3h, 4h, la promesse que vous faites faites de l'emploi. C'est ça la question. J'aime beaucoup faire le sport. J'aime beaucoup donner cet exemple-là. Et j'aime beaucoup les sports aerobiques. Cela veut dire que ce sont les sports d'endurance. Où il ne faut pas faire 10 minutes, 15 minutes. Non, il faut faire une heure. C'est comme le jogging ou encore marcher. Lorsque vous commencez à marcher, par exemple, vous laissez le revers. Par exemple, pour la paix, les gens ne doivent pas nous voir. Lorsque vous commencez à le faire, vous dites, ok, je vais commencer le sport, je marche pendant une heure. Vous allez voir comment est-ce que vous faites faites ici. S'il n'y a pas de contraintes physiques, genre, vous êtes blessés, c'est rester fidèles à cette promesse. Continuez à marcher jusqu'à ce que vous allez appeler la fibre. Et dans l'entrepreneuriat, aussi, c'est important. Parce que dans la jeunesse qu'on me laisse, il y a une certaine extra-bavance que moi, je n'arrive pas à comprendre. On aime trop dépenser. C'est vrai qu'il faut vivre. Mais pour vivre, il faut avoir un extra. Moi, j'ai la feuille du cœur. Quand j'ai l'argent en banque, ça te donne une certaine tranquillité. Mais nous aimons l'extra-bavance. Nous aimons trop dépenser. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est trop mon vrai. Mais nous aimons toujours facile. Mais accumuler l'argent, il y a une chose à venir. Il y a cette étape-là de la stabilité comme j'ai dit. Si vous avez, par rapport à votre parcours, si vous avez la possibilité d'avoir des joueurs proches et vous aurez derrière vous la force de votre préconce. Vous pouvez mentir ici pour quand même quelqu'un vous décider de vous mentir, de vous compter et de même faire rencontrer cette personne-là sur votre route. Je réfléchis, je réfléchis. Oui, mois après, j'ai dit qu'il y a des travaux là-dessus. Nous avons élaboré un projet. Nous sommes allés voir que vous allez dire croire et qu'ils n'ont pas dit. Le thème, moi, je dois parler de défis à relever pour une jeunesse factrice du développement. Nous nous sommes organisés nous-mêmes. Et nous avons créé le pays nous-mêmes. Dieu n'a pas créé un bâtiment parce que ce n'est pas lui le créateur du bâtiment. Donc, lorsque nous fondons nos prières en demandant à Dieu de nous donner des maisons, il ne pourra pas vous les donner parce qu'il n'en a pas une. Il a mis l'intelligence. Mais lui aussi, il ne lui donnera pas. Il a mis l'intelligence dans quelqu'un pour qu'il gagne des chiens. C'est maintenant la façon dont vous allez vous organiser va définir ce que vous êtes devenu. Et nous, en Afrique, on a réussi à faire quelque chose de scandaleux, de transformer ce paradis en enfer. En fait, cette intelligence que nous avons mis à détruire cette Afrique dépasse même l'intelligence médiane. Peut-être qu'il ne pourrait pas sur la VNC a vu les consultés des mythographiques. Il n'allait pas. Mais nous avons fait des choses que lui-même était donné. Et je suis même convaincu que s'il y a un concert entre Dieu et certains, certains aient étonné, s'attendent que la dégradation de la vie. Moi, j'avais peut-être que vu en 2007. Mais c'est venu un peu plus tôt. Je suis surpris que les gens passent exactement comme ils font. En fait, nous, nous arrachons à vivre dans le mal et nous nous complaisons. Nous sommes le seul pays d'un monde qui, nous avons réussi quand même à transformer des valeurs. La corruption, pour nous, c'est un brachement. La corruption, dans la situation, publique, on appelle ça un des avantages sociaux. Faites un pays qui accepte de vivre dans le mal. Et donc, nous faisons des députés ceux-là qui passent à la télévision pour insulter, pour faire les critiques faciles. Sans proposition, ce qui deviennent des députés. Et nous faisons des ministres, ceux-là qui ont excré dans les assis, dans les chansons, ils sont même prêts avec des cumulons, avec des chapeaux et l'enfait des huberties comme ce que dans un terrain de force. Mais malheureusement, nous avons dépassé l'étape de l'indignation. En réalité, c'est une étape mort. On se définit par rapport au nombre de véhicules que nous avons. On se définit par rapport, les femmes se définissent par rapport à la beauté qu'ils ont, par rapport au poids de leur propoté. mais ce que vous avez des gens qui veulent faire de la politique au bonheur. On veut se poser une question, ils le font. Pourquoi ? Mais c'est pour les immunités politiques et les immunités. Du mal, c'était quoi ? Rien, c'est la cinquante. Qu'est-ce que se fait si nous n'avons pour cinq ans ? La Corée, c'était quoi ? Je peux vous garantir qu'un petit exemple de simple qui est scandale au bonheur. Nous avons 75% de compagnie dans le monde. C'est le monde et nous, nous vendons trois plus. Mais bizarrement, les gens portent des vestes, des cravates, ils essaient d'expliquer ça. En d'autres termes, c'est une imbécilisation collective. Son nom est tous les bons termes de ce qu'il était. Il y a M. Bouri Goufoui. On ne peut pas ajouter les déplacements. Il est allé en Chine, il est allé aux États-Unis, il n'y a vu la Télérope et tout. Il a affilé la communauté congolaise trans-chinoise qui libère l'État. Les gens qui vivent dans la situation éventuellement, c'est dans des soucis, les objectifs de l'indépendance, vous savez, c'est pratiquement deux siècles. La Chine est d'indépendance en 1970, c'est l'Europe. C'est-à-dire que la gravité de l'enseignement va démenter 2 milliards et nous parlons même de 2 milliards alors que 15 milliards de dollars c'est chaque du présent public. Il faut que ça change. Le Congo a à lui seul 12 millions d'habitants à l'État politique. Non, c'est la déléquence politique. Parce que les gens trouvaient la fonction au Congo pour gagner la vie soit vous êtes en église soit vous êtes en la famille. Rien d'autre que vous êtes. À votre frère, alors qu'en Chine quand on arrive, le chinois te dit « this is complete, this is original ». Le chinois te dit le motif de gloire. Quand vraiment nous avons réussi, ils disent « la petite bâle ». Et aujourd'hui, les étudiants, quand ils disent « oui » sur « dix » ils n'ont pas dit « la petite ». Donc, on s'entend comme ça à nos yeux. tant que nous n'allons pas nous identifier qui sommes-nous. Nous ne sommes pas la veste, nous ne sommes pas la voiture, nous ne sommes pas la beauté, nous sommes l'intérieur. Et jusqu'à aujourd'hui, le fleuve du Congo, les étudiants, c'est « personne ne vous dirait qui vous êtes si vous ne vous dites pas vous-même qui vous êtes ». Deuxième principe, c'est que personne ne peut vous arrêter si vous ne vous arrêtez pas vous-même. Vous êtes une flèche, vous êtes une toile, personne ne peut l'arrêter s'il ne vous connaît. Décidez d'être le changement de ce pays. Chers garçons, vous deviendrez des hommes par la capacité de trouver des réponses à vos questions que par rapport à la capacité que vous avez d'écliser les factures en départ. Il n'y a pas... Applaudissements 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 C'est l'une des... C'est l'une des entreprises qui ne peut normalement battre sa liste. Parce que si vous voyez la presse française aujourd'hui, c'est peut-être qui fait plus écho que certaines entreprises en fait. On se dit « La presse française a dit quoi hier ? » Qu'est-ce que la France a pensé du match avec qui c'est joué ? Je ne sais pas où. Qu'est-ce que la France a pensé des Jeux de l'Amérique ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont su s'imposer avec la communication qui est un petit effort. Alors, notre magazine est axé sur sur tous les sujets. En plus, la jeunesse, on touche les arts, la politique aussi, les femmes, etc. Jusqu'à la dernière page, en tout cas, qu'il soit poussé d'une détermination de Gagne, de prendre la plus grande des citoyens au sein. Celle de pointilliter ce monde sans l'avoir donné puisque ce monde lui a apporté. Merci. Applaudissements C'est grâce à lui que nous sommes là. Et donc, je lui témoigne déjà, je lui témoigne déjà, déjà, des rémerciments pour la confiance que je m'ai apportée. Et si vous ne le savez pas, hier, il m'a fait un exercice, le 28. Et il m'a dit d'ailleurs, il a dit, parce qu'on ne faut plus. C'est vrai qu'il est calme, mais il est pertinemment. Je me suis sur vide. Il est très pertinemment. Merci beaucoup, M. le vice-président. M. le général, je viens de vous lancer. Applaudissements Il faut dire qu'il y a l'exemple de la Sousala, parce que lorsque vous étiez en cliquant quelque chose, j'allais dire, j'allais prononcer son nom, mais j'allais dire, j'allais dire, j'allais dire, j'allais dire la vérité. L'avenir ira dur. De ce que les intervenants ont dit ici, il ne faut que corroborer. L'avenir entreprendre, il y aura une série d'activités qui viendront peut-être l'année prochaine, si seulement nous aurons le moyen, et je crois que nous nous reverrons encore. Merci aux panélistes. Malgré vos multiples occupations, vous avez quand même accepté de venir échanger avec nous en ce jour. Je tiens à remercier l'équipe. Sans vous, cette conférence n'aurait pas dû avoir lieu. Je remercie tous mes invités d'honneur qui sont venus et tous ceux qui ont été debout nous présentant nos excuses pour ce désagrément. Je crois que nous allons prendre de précautions pour les activités prochaines. Merci beaucoup. Oui, j'ai été invité pour parler entreprenariat, un concept à la mode aujourd'hui. J'ai été invité comme entrepreneur et grâce à l'occasion qui m'a été présenté, j'ai partagé avec le jeune mon expérience comment est-ce que j'ai commencé et comment est-ce que j'ai pu évoluer dans le temps. Est-ce que je peux dire que la jeunesse s'adhère facilement à votre émotion, à l'engouement ? Oui, déjà vous avez vu, la salle était pleine, l'engouement est là, la curiosité est là. Et là où il y a la curiosité, il y a forcément transmission des connaissances. Et c'est ce que nous essayons de faire, même si, comme je l'ai aussi dit dans l'exposé, je plaide individuellement pour un consensus épistémologique sur l'entrepreneuriat. Cela veut dire qu'en tant qu'entrepreneur et en tant qu'intervenant dans les conférences sur l'entrepreneuriat, nous devons tomber d'accord sur ce que nous sommes censés transmettre comme connaissances et comment est-ce que nous devons le faire. j'aime l'aider pour cela et je crois que nous aurons l'opportunité peut-être en tant que pays de nous mettre sur une table et de définir le but que nous voulons atteindre. L'entrepreneuriat comme mode de survie, comme les fonds, les mamans, les vendeurs ambulants ou l'entrepreneuriat comme moyen de créer la richesse. On doit d'abord se décider et puis le reste sera facile. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est facile d'entreprendre dans un pays comme le nôtre où il y a vraiment je peux dire un pays terrassé par la pauvreté ou encore terrassé par les guerres comme répétition ? La réponse à cette question est évidente. C'est très difficile d'évoluer dans cet écosystème. Nous vivons dans un pays difficile où l'impasse politique traite toujours des crises économiques et financières. Comme par exemple cette année, l'année passée c'était à cause des élections. Mais vous savez, dans chaque difficulté il y a des opportunités. Il suffit seulement de bien observer, de bien travailler et de profiter pour voir comment est-ce que vous pouvez transformer ces difficultés en opportunités. C'est difficile. C'est vrai que dans ce contexte tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Mais même si une petite minorité arrive dans ce contexte à sortir à la surface de l'eau, ils peuvent, à mon avis, tirer les autres vers le haut pour que le pays puisse avancer. Nous allons finir par là, M.C7. Quel est votre espoir, votre message d'espoir par rapport à la génération ? Que l'avenir de notre pays est beau. Moi je crois et que aussi longtemps qu'il y aura toujours des références dans le pays, je me considère comme une référence. Aussi longtemps qu'il y aura des références, cela voudrait aussi dire que c'est possible de réaliser ce que moi j'ai réalisé. Parce que je l'ai réalisé ici sur place. Je suis parti d'ici non seulement pour étudier à l'étranger mais rentrer et créer une entreprise. Et je fais mon chiffre d'affaires ici, j'évolue ici. Donc si moi j'ai réussi, puisque je ne suis pas extraterrestre, tous les autres jeunes qui vont développer la même discipline, la même rigueur et qui vont aussi développer ce côté-là, valeur, crédibilité, comme je l'ai dit dans mon exposé, ils pourront aussi réussir. Pourquoi pas ? Moi je crois, donc voilà, mon message est tout simplement que c'est possible de réussir et qu'ils doivent toujours continuer à se faire confiance. les impressions positives en tout cas concernant l'organisation. Nous avons mis tout notre cœur pour réussir cette activité qui nous a demandé aussi un coût énorme mais quand même nous avons tenu. C'est avec une satisfaction énorme distinguée que nous avons clôturé cette conférence qui était tant attendue dans le milieu juvénile. Est-ce qu'on peut dire qu'une partie de la jeunesse quinoise est vraiment passionnée d'intégrer et de s'adhérer facilement dans votre vision de l'entrepreneuriat ? L'entrepreneuriat devient la seule voie d'issue pour nous le jeune invisible comme dénote Claire Bernot dans sa thèse à Lyon. Dans un état où l'État n'accompagne pas le jeune, aucune politique d'employabilité avantageuse au jeune. je pense qu'il est important que nous puissions réfléchir sur l'entrepreneuriat. Vous savez Lilacost il a dit soyez créatifs pensez d'une manière conventionnelle et allez jusqu'au bout. C'est dans cette logique dans cette philosophie-là que nous évoluons. Je crois qu'il est important de tirer la sonnette d'alarme et d'inviter le jeune à commencer à entreprendre puisque s'il faut attendre l'emploi en tout cas vous allez vieillir à la maison. Voilà Président quel est votre message d'espoir pour la jeunesse ? La jeunesse congolaise bien qu'elle lutte malgré les difficultés les obstacles je leur demande de garder espoir l'avenir est radieux battons-nous nous sommes la machine la puce qui manque à la machine Congo et donc ne nous lâchons pas et ne la sont pas encore Président Fabrice nous allons finir par la remplure la salle centre cartésien avoir à M. Cet Kikouni Christian Boussémbe l'honorable Mbaou présent dans votre conférence est-ce que Président Fabrice ensemble avec son équipe peut se dire que nous sommes arrivés ou encore il y a des objectifs à atteindre ? Non mais avoir M. Christian Boussémbe l'honorable Mbaou l'entrepreneur Cet Kikouni n'est pas atteindre notre objectif nous visons au-delà de ça nous voulons ériger un centre pour les jeunes nous voulons faire de grandes choses et je crois que le moment opportun je ne saurais pas ici déballer tous nos projets au moment opportun nous allons vous inviter le média pour vous communiquer nos désirs d'accord merci Président merci beaucoup L'impulse n'est pas plus endogène une république mais il s'exerce dans un cadre ce cadre là c'est l'état qui l'offre avec des lois avec des institutions qui accompagnent les entrepreneurs avec des facilitations fiscales et donc ce qui permet aussi la compétitivité entre entrepreneurs et sur les pays qui en sont les pays les cadres n'est pas trop propices parce que le pays lui-même est en instabilité mais que cette instabilité ne soit pas un piège pour empêcher toute initiative anti-coupilariale j'en prends déjà un de ce possible on a échangé on a vu que même par le passé même aujourd'hui il est possible d'entreprendre dans un contexte difficile comme celui-ci et là ici merci de nous avoir vraiment souvis au début de cet événement exclusivement consacré dans votre espace entrepreneuria magazine le rendez-vous des entrepreneurs suivre ces nouveaux numéros de votre magazine sur la jeunesse entrepreneuria et le développement vous avez droit à suivre votre magazine aujourd'hui chaque vendredi à partir des 19h30 sur nos différentes chaînes partenaires sur nos différentes plateformes sur le podcast ainsi que la version télévision sur Magique Télévision chaque 19h30 à 20h et la rédiffusion c'est chaque lundi à partir des 11h juste aussi sur la radio Liberté Kinshasa chaque dimanche à partir de 21h juste vous avez droit à suivre aussi le même événement sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV quant à moi je vous dis au revoir et restez branchés sur nos différents numéros bye Sous-titrage Société Radio-Canada